Nous sommes avec le romancier Dan Franck, auteur des Champs de bataille. Bonjour Dan. Bonjour. Alors en voyant Jean Moulin, je me suis dit tiens, on va être dans la même veine que le roman de Pierre Péan qui évoquait l'arrestation de Jean Moulin, son traître ou ses traîtres ou cette femme qui était traître. Vous avez pris un parti totalement différent. C'est de créer un procès aujourd'hui, un procès imaginaire entre un juge et le traître de Jean Moulin. D'abord, moi c'est l'idée qui m'a interpellé, comment ça a pu germer, comment ça a pu naître. J'avais fait il y a une dizaine d'années un film sur Jean Moulin avec Charles Berling et c'est un film de Yves Boisset. Et j'avais été assez étonné par la nature de la personnalité de Jean Moulin qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on présente toujours Jean Moulin comme un homme, un très grand résistant, un homme, je pense qu'après le général de Clare, c'est lui qui a le plus d'avenues en France, d'avenues, de stades, d'écoles et de rues. Et on oublie absolument de dire que cet homme était un homme de gauche, qui s'était engagé pendant la guerre d'Espagne du côté de la République, et que son arrestation à Caluire est quand même due à une imprudence, une irresponsabilité, voire plus, de personnes qui le haïssaient et qui étaient toutes liées à l'extrême droite. – C'est-à-dire que vous émettez en fait une hypothèse politique presque à l'arrestation de Jean Moulin, qui est de dire voilà, cet homme était socialiste, les résistants en l'occurrence là, c'est pas droite-gauche, c'est la cagoule, c'est combat, les résistants René Hardy c'est l'extrême droite, c'était des résistants d'extrême droite, et oui ça existait également. On n'est pas dans l'opposition droite-gauche, on est dans l'opposition dans le livre de un gars qui est socialiste Jean Moulin et des types d'extrême droite. – Et des types d'extrême droite, mais c'est pareil, c'est droite-gauche, c'est-à-dire, vous savez, l'extrême droite nourrit la droite, on le voit bien dans cette campagne d'ailleurs, les thèmes des uns sont, il y a des perméabilités assez bizarres, assez dangereuses d'ailleurs. – Vous considérez que la seule démocratie c'est la gauche, ou vous considérez que la démocratie c'est la gauche, le centre et la droite, et que, en dehors, on sort de la démocratie. Votre position, si on l'apprécie, c'est quoi ? – Je pense que l'extrême droite n'a rien à voir avec la démocratie. D'ailleurs je pense que quand Jean Moulin s'est beaucoup battu pour la création du CNR, le Conseil National de la Résistance, dont on parle beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, il intégrait toutes les branches politiques de la démocratie, c'est-à-dire en effet la droite et la gauche. – En revanche dans le roman, peu de choses sur cette femme, Lydia Bastien, qui va dénoncer finalement Jean Moulin. – Si vous voulez, c'est une femme qui a un rôle extrêmement important, puisque c'est semble-t-il elle qui expliquerait la trahison de René Hardy, mais… – Elle était avec René Hardy qui était résistant, et elle couchait également avec un lieutenant de Klaus Barbie. – C'est la thèse de Pierre Péhan qui est tout à fait défendable, mais c'est vrai que René Hardy se fait arrêter un jour dans un train par la Gestapo, je raconte ça dans le roman, il est emmené devant Klaus Barbie, il y reste une demi-journée, il n'est pas torturé, il sort, il revient, donc on suppose qu'il livre des informations, et il transmet à son chef cette information, donc à Benoville, en lui disant « j'ai été arrêté par Klaus Barbie », et dans ces cas-là, dans la Résistance, quand vous avez quelqu'un qui sort indemne des mains de la Gestapo, soit vous le fusillez, soit vous le jugez, soit vous le mettez au vert. – Et c'est surtout le seul qui s'enfuira à collir ? – C'est le seul qui s'enfuira à collir. Or, le chef et l'ami de René Hardy, donc Guylain de Benoville, l'envoie à collir à cette réunion organisée par Jean Moulin, c'est quelque part une faute majeure. – On ne détient pas la vérité, en tout cas c'est une lecture assez étonnante que nous propose Dan Franck sur ce troisième procès imaginaire entre un des traîtres, peut-être, ancien résistant, extrême droite dans le roman et dans la réalité. – Et dans la réalité. – Absolument. Et un juge d'instruction lié quelque part à l'affaire Jean Moulin. – Sous-titrage Société Radio-Canada